Ça me fait plaisir d'être ici pour mon nouveau spectacle. Le quatrième, il s'appelle Rose. C'est ma plus grosse tournée à vie. On fait 45 dates. Moi, quand j'ai reçu le planning, on dit « Wow! 45 dates en Belgique! » J'étais hyper étonné. Je savais pas qu'il y avait 45 villes en Belgique. Je... Wow! On va aller où? Mais honnêtement, j'ai exagéré. Parce qu'on a fait 43 dates en Belgique, 2 en France. Parce que sans vouloir me vanter, ça commence à cartonner pas mal pour moi. Je dis « Ah! Tu fais 2 dates à Paris, Dan? » Non, 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 non. Angle Fontaine. Ouh! Est-ce qu'il y en a qui connaissent Angle Fontaine? Moi non plus. On m'a dit que c'était le Charleroi de la France. Donc voilà, j'attends de... Vous avez un super pouvoir en tant que peuple. Vous êtes invexable. C'est dingue. Parce que vous arrivez à vous en foutre d'absolument tout. Tu ne peux pas vexer un Belge. Parce que le Belge s'en bat les couilles. Si le Belge était un super héros, ce serait super balèque. Vraiment, il s'en... Contre-coin. Tu peux dire à un Belge, « C'est vraiment un pays de merde, la Belgique. » Le Belge va faire « C'est pas faux. » Invexable. Votre système politique est pourri. « Tu l'as défiant. » Invexable. Un jour, je vais faire un spectacle qui va s'appeler « Tous les Belges sont des sombres connards, surtout ceux qui viennent à spectacle. » Et ça va être sold out. Puis si les Belges vont lire l'affiche, je vais faire « C'est intéressant ce qu'ils racontent. » On va aller voir. Donc moi, c'est mon objectif, avant la fin de la soirée, arriver à vexer un Belge suffisamment pour qu'il m'insulte spontanément. Et là, vous vous dites, « Oh, Dan, t'exagères! » Non! On m'a dit que les Belges avaient beaucoup d'autodérision. Bon, moi, personnellement, j'ai un doute. Est-ce que c'est de l'autodérision? Ou est-ce que vous ne vous rendez pas compte quand on vous insulte? Je sais pas. Mais en plus, je peux le faire. Depuis trois ans, j'ai la nationalité belge. Avant, si je le faisais, c'était de la moquerie. C'est mal. Maintenant, si je le fais, c'est de l'autodérision. D'ici la fin du spectacle, je vous promets, vous allez réussir à m'insulter spontanément. C'est mon objectif. Mais on va commencer sur une meilleure base. Le spectacle, il est positif. Il s'appelle « Rose » parce que la vie en rose. Et aussi parce que dans le dernier spectacle, je parlais que de sujets assez glauques, assez dark. Je sais pas. Ceux qui l'ont vu, le spectacle, vous voyez. Je parlais de ma maladie mentale. Je parlais du cancer de ma mère. Je parlais des enfants. Bref, que des sujets glauques. Et aujourd'hui, c'est plus positif. Je suis d'ailleurs super fier de pouvoir vous annoncer qu'après six traitements de chimiothérapie et dix-sept de radiothérapie, ma mère a vaincu son cancer du sein. Et moi, je suis hyper content. Honnêtement, grâce à ça, je me fais applaudir tous les soirs en spectacle. J'ai appelé ma mère en disant « Tu vois que t'as pas été malade pour rien? » Honnêtement, quand elle m'a annoncé qu'elle était guérie, j'étais content, mais à 99%. Émotionnellement, j'étais content, mais quand elle était malade, moi, je m'étais dit « C'est peut-être le moment d'acheter une maison. » Il y a peut-être une petite entrée financière qui va arriver, tu vois. Donc, quand elle m'a appelé en disant « Je suis guéri », je fais « Bravo! » Beau geste égoïste, hein? Tu ne penses qu'à toi, évidemment. Mais regarde, pas de panique, j'ai vérifié sur Internet, apparemment, il y a 50 chances pour une rechute, donc on croise les doigts, maman. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça me fait rigoler, ça. Soit parce qu'on a eu tellement peur, et là, on est soulagé, ou « Je suis un horrible fils et une mauvaise personne. » C'est un des deux. Et j'ai toujours été convaincu que j'étais une bonne personne. Ces personnes se disent « Ah, je suis mauvais. » Tu dis « Je suis une bonne personne. » Mais bon, il y a des exceptions. Je ne sais pas quel âge vous avez exactement. Moi, j'ai 35 ans. Les exceptions, elles commencent à s'accumuler, mine de rien. Dans notre vie, on a tous fait au moins une chose dont on n'est pas fiers. Sauf vous, apparemment. Vous, vous êtes. Mais je vous comprends en même temps. Vous n'allez pas, je veux dire, vous n'allez pas dire genre « Hi, 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 hi. » C'est vrai. Parce que vous, après, vous allez devoir rentrer à la maison avec votre partenaire qui va vous dire « Mais pourquoi t'as rigolé quand il a dit « T'as fait une connerie dans ta vie? » Et vous allez devoir partager. Vous n'avez pas envie de partager, mais elle va insister pour que vous partagiez. Puis à un moment donné, vous allez dire « Ok, c'est bon, je vais te le dire. Une fois, t'étais parti, il n'y avait plus de PQ, je me suis torché avec le chat. » Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter un chat blanc. « Ah, il est mignon, ton chat brun, je peux le caresser. » Je te déconseille. Je te déconseille, vraiment. À partir de combien d'exceptions, c'est plus une exception. Tu sais, à partir de combien d'exceptions, ça devient la règle. C'est un peu comme quand t'es en bagnole. Tu fais comme « Oh shit, un conducteur fantôme! » « Oh shit, deux conducteurs fantômes! » Tu sais, au bout d'une demi-heure, genre « Fuck, 2424 conducteurs fantômes! Il faut que tu percutes, c'est toi le problème! » C'est un peu le même principe. Et c'est pour ça que j'ai mis au point un test de personnalité. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à la maison aussi, d'ailleurs. On commence avec la première question parce que vous n'avez pas le choix. Tout simple. Vous arrivez un lundi matin au boulot. Tout le monde voit ce que c'est un boulot. Vous rentrez dans l'ascenseur, vous appuyez sur le quatrième étage parce que votre bureau est au quatrième étage. Vous êtes seul dans l'ascenseur. Les portes se referment. Vous dites « Oh, top! Justement, j'avais envie de péter. » Enfin, seul. Mais quand les portes se referment, juste avant qu'elles se referment, vous voyez une main d'un collègue arriver entre les portes et vous faites « Oh, non! » Comme dans un film d'horreur quand le méchant ressort sa main de la terre. Et là, vos collègues Jacques et Ginette rentrent dans l'ascenseur. Mais vous, la livraison était vraiment prête. Ma question est « Qu'est-ce que vous faites? » Est-ce que, petit A, vous dites « On annule! » « On annule! » « On annule la livraison! » Et là, vous serrez les fesses le plus fort que vous êtes capable pour essayer de le remonter à l'intérieur. Mais il est déjà dans la porte. Donc, vous donnez de l'élan comme ça. Vous avez une crampe à la fesse, littéralement, qui vous descend jusque dans le bas de la jambe. Vous essayez de chasser la douleur. Il y a une veine dans votre tente qui frappe comme ça. Votre paupière est sautie. Vous le sentez remonter dans le canal. Vous dites « Si je rote, il sort par la bouche des sures! » Mais vous le gardez à l'intérieur parce que vous avez de la classe. Petit B, vous dites « Je peux pas » et vous retenez tant que vous pouvez. Mais dès que la porte s'ouvre au quatrième étage, vous vous dites « Ce n'est plus mon problème. » Ils se démerderont avec ça. Ou petit C, vous êtes un peu plus vicieux que ça. Vous vous dites « Ah shit, il y a des gens. » C'est pas grave, je vais mettre le silencieux. Et vous le laissez sortir petit à petit en vous disant « Au pire, si ça se met à sentir, j'ai encore un backup. Je pourrais faire la bonne vieille technique. Ginette, come on! » Deuxième question, vous arrivez à la SNCB prendre votre train à la gare, vous assoyez dans le train, tout se passe bien. Les portes se referment, tout se passe bien. Au moment où les portes se referment, vous voyez une pauvre âme égarée qui court sur le quai, qui est clairement en retard. Elle les porte se referme et elle court. Elle les porte se referme et elle court. Et vous savez pas qu'est-ce qui va arriver en premier entre les deux. Ma question est « Qu'est-ce que vous souhaitez à cette personne? » Attendez les choix de réponses avant de rigoler, ça vous donne l'air de mauvaise personne. Petit A, vous dites « Allez, cours, tu vas l'avoir. » Quelqu'un? Une main, deux mains levées, trois mains levées sur tout un public. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est eux qui sont en retard. C'est juste ça que ça veut dire. Petit B, vous espérez que les portes se referment avant que la personne rentre, mais c'est pas personnel, c'est juste que vous êtes compétitif. Et dans votre tête, il y a deux équipes. L'équipe des gens qui sont dans le train et l'équipe des gens qui sont sur le quai. Et si les portes se referment à temps, c'est 1-0 pour vous et la journée commence bien. Ou petit C, plus vicieux, vous espérez que les portes se referment mais juste devant sa tronche. Comme ça, elle vous voit clairement à travers la fenêtre pendant que vous lui faites. Et quand le train sort de gare, vous lui faites un finger en quittant. Troisième question, toujours avec la SNCB. Vous arrivez, vous voyez que votre train, un retard probable de 30 à 35 minutes. Moi, je ne juge pas, je n'ai rien dit, vous l'avez dit, voilà. Et vous entendez un appel au micro qui dit, le train en direction de Bruxelles, un retard probable de 30 à 35 minutes, c'est un accident qui est un accident de personne. Il y a un accident de personne. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les euphémismes de la SNCB, les accidents de personne à la SNCB, il y en a juste un. Il n'y a pas plusieurs, ça veut juste dire un suicide. Il n'y a pas d'autres accidents de personne. Un accident de personne, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Jacques est arrivé, encore un peu bourré, il a renversé son café sur André. André avait la veste toute sale, il a dû rentrer chez lui, accident de personne. Le temps qu'il revient avec une nouvelle veste, on doit attendre, 30 à 35 minutes de retard. Non, ça veut juste dire qu'une vie humaine a disparu. Ma question est la suivante. Quand vous savez qu'une vie humaine a disparu et qu'en échange, vous allez avoir 30 minutes de retard, quelle est votre première réaction? La vraie. Pas celle que vous allez dire aux collègues, que vous allez poster sur Facebook. Non, celle qui est sincère, celle qui sort des tripes. Est-ce que petit A, vous vous dites comme « Ah, c'est une tragédie. » Au moins une main levée pour sauver l'honneur, quelqu'un, non? Est-ce que petit B, vous dites « Mais putain, fais chier. » Ou petit C, c'est encore pire. Vous dites « Mais putain, pourquoi, regarde, t'as peut-être raté ta vie, t'es pas obligé de venir m'emmerder dans la mienne. » Fais ça chez toi comme une personne descente. Tu te demandes pourquoi personne t'aimait ce genre d'attitude de merde. On va changer de mode de transport, ça devient un peu inquiétant. Bagnoles, vous êtes sur l'autoroute, voie de gauche, 127 km heure, tout se passe bien. 127 parce que vous avez un ami policier qui vous a dit que c'était la limite pour ne pas avoir de PV. Je vois que je ne suis pas le seul. Arrive dans votre rétroviseur une voiture, mais une belle bagnole de riche, à peu près à 180 km heure. Et quand elle arrive à votre hauteur, elle choisit de vous coller au cul et elle commence à vous faire des appels de phare. Ma question est la suivante. Quelle est votre première réaction? Est-ce que petit A, vous vous dites « Oh mon Dieu, c'est clairement quelqu'un qui est pressé. Peut-être un chirurgien qui va sauver des vies. Vite, je dégage et je lui laisse aller sauver des vies humaines. » Personne. Jamais. J'ai joué ce spectacle-là devant 10 000 personnes. J'ai jamais eu une seule main levée. Je juge des gens qui font « Oh, c'est peut-être pour ça que les gens vont vite. » C'est à cause de vous qu'on a dû inventer les ambulances, des bagnoles clownes jaunes et rouges avec des gyrophores parce que sinon vous faites comme « Non, tu peux toujours crever. » Petit B, vous dites « Ah oui, tu veux me coller au cul. » « Ah oui, tu veux me coller. » C'est ça que tu veux. « C'est ça que tu veux me coller. » « Mais tu sais quoi, tu veux me coller au cul. » Et vous freinez dans sa gueule. En étant hyper fier de vous. En ayant l'impression que vous vous vengez contre un ennemi masqué quelconque. En n'ayant aucune considération pour toute vie humaine. Vous avez freiné sur une autoroute à 120 km heure. Vous avez mis des centaines de vies en danger. Mais vous, vous êtes content de vous en disant « Je lui ai bien montré qu'il ne faut pas me coller au cul. » Petit C, un peu plus vicieux. Vous vous caler sur la vitesse de la personne dans la voie du centre. Comme ça, il ne peut vraiment pas vous dépasser. Et quand il s'impatiente, vous lui faites un finger. Vous êtes content de vous. Je ne sais pas ce que vous applaudissez, mais c'est très inquiétant. Genre « Yeah! » Il m'a donné une bonne idée. « Not la chou. » On ne sait jamais. Dernière question. Après, on s'arrête parce que vraiment, vous êtes inquiétants. Vous avez choisi de le laisser passer. Et lui, il vous dépasse sur la voie de gauche à 180 km heure. Mais vous, vous le savez, que dans 400 m, il y a un radar. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous vous dites intérieurement? Petit « A. » Ralentis, ralentis. Non. Petit « B. » Accélère, accélère, accélère. Et plus il accélère, plus vous avez « Bouh ! » Et quand il passe devant le flash, vous faites comme « Allez, allez, allez ! » Et ça fait « Fouh ! » Et vous faites comme « Oh ! » Et vous devez passer à la maison changer de slip. Ça vous a fait plaisir. À ce point. Ou petit « C. » Un peu plus vicieux, vous espérez qu'il aille tellement vite qu'il finisse par perdre la maîtrise de son véhicule, commence à faire des tonneaux, vol devant le radar à 145 km heure. Comme ça, il chope quand même un PV. Et sa femme reçoit une photo de son mari mort dans la bagnole. Et elle doit quand même payer la no-dure. Pardon. Je me suis emballé. C'est moi. Clairement, on sait à qui on a affaire ce soir, par contre. Des mauvaises personnes. Non, je ne peux même pas vous juger. Je sais que je suis une pire personne que vous. J'ai fait la pire chose qu'un être humain puisse faire dans sa vie l'année passée. Je ne suis pas fier. Je l'avoue. J'ai lancé un enfant par terre. Tu sais, ce n'est pas comme si j'ai regardé mon neveu en disant « C'est vrai qu'il était un peu bouffi. » Peut-être si on lui donne deux desserts qu'il retient son souffle et qu'il bouche son nez, il va pouvoir rebondir comme une balle de basket. Non, c'était un accident. Il faut que je vous raconte. J'ai un seul neveu. En fait, j'avais un seul. Non, c'est pas vrai. C'est horrible. Non, j'ai un neveu. Ma soeur a un enfant. Et elle me dit « Viens, on va aller au musée avec le petit. » Et donc, elle me dit « On va aller voir l'exposition « Chien et chat. » Honnêtement, c'était nul. Je n'ai presque rien appris. J'ai appris trois choses à l'exposition « Chien et chat. » Je vous l'ai dit. On ne sait jamais. Les chiens font ouf. Les chats font... Il y en a qui l'ont vu. Félicitations. Et les enfants font chier. C'est les trois choses que j'ai apprises au musée. Et mon neveu me dit « Dan, est-ce que tu peux me lire une BD, s'il te plaît? » Je fais « Pas de problème. » On s'assoit. Il y avait une petite bibliothèque avec des BD. Et donc, juste à côté, comme ça, on s'assoit sur deux poufs. Je dis « Les meubles. » Non, il y a deux ans. Non, mais c'est un peu jeune encore. Il faut se garder des activités pour plus tard avec oncle Dan. Et donc, on s'assoit, mais je me dis « Wow! » J'ai une responsabilité de dingue. Je dois m'assurer de la sécurité physique d'un enfant de deux ans. Et donc, je me dis « Je vais le protéger. » Je vais protéger cet enfant. Je prends mon bras droit et je l'entoure comme ça. Je me dis « Je le tiens. » Mon oeil droit, elle le regarde. Je le tiens à l'oeil. Et du bras gauche, je prends les BD. De l'oeil gauche, je lis. « Mais je le tiens. » Le problème, c'est que les enfants n'ont pas vite marre. « Encore une BD. » « Encore une BD. » « Encore une BD. » Donc, au bout de 10-12, moi, je commence à prendre confiance. Et je me dis « Regarde, il est stable sur ce pouf. » « Est-ce que j'ai vraiment besoin de le tenir 100 % du temps? » Il y en a qui ont déjà crié « Oui! » « Vous aviez raison, mais vous n'étiez pas là à l'époque. » « J'aurais bien aimé. » Ça m'aurait évité une grosse merde. Parce que moi, j'ai pris confiance et je me suis dit « Oh, j'ai pas besoin. » « Je peux enlever mon bras deux secondes pour prendre une BD. » Il y a deux ans. « Qu'est-ce que tu veux qui arrive à un enfant si tu laisses deux secondes en surveillance à deux ans? » Je ne sais pas s'il y en a qui ont des enfants de deux ans. En deux secondes, ce qui peut arriver, c'est tout. Tout peut arriver. Principalement, un enfant de deux ans, s'il y a deux secondes, il va s'adonner à son loisir principal. Et à deux ans, le loisir principal d'un enfant, c'est la tentative de suicide. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point c'est tout ce que les enfants de deux ans font. Tu ne peux pas les lâcher du regard. Tu clignes des yeux et tu rouvres les yeux et ils sont en train de se noyer dans la piscine. Tu n'avais même pas de piscine. Ils sont en train de se couper les veines avec un Lego. Ils sont en train de marcher sur une araignée veneneuse. Ils sont en train de lécher le cul du chat. Ils ne font que des trucs. Et je me suis dit en fait, si les enfants essaient aussi souvent de se suicider, peut-être qu'on n'a juste pas compris. Nous, on pense qu'on les regarde pour les protéger. Mais peut-être qu'on leur empêche de vivre leurs rêves. Peut-être qu'un enfant de deux ans, ça rêve juste de mourir. Peut-être qu'il se dit « Regarde, cette connasse-là, arrête pas de me regarder. » Dès qu'elle crigne des yeux, quick, c'est fini. Je suis au musée avec mon neveu. J'enlève ma main pendant deux secondes, je prends une BD et juste au moment où je ne le regarde pas, j'entends... C'est pas le son d'une bonne nouvelle. C'est pas... Et même si t'as jamais entendu ce son de ta vie, tu sais. Avant de regarder, tu sais ce qui s'est passé. Parce que s'il y a un son qui est caractéristique et que tout le monde connaît d'instinct, c'est celui du crâne d'un enfant contre un plancher de béton. Et en plus, on était dans un musée, les pièces sont grandes, sont hautes, ça résonne. Donc ça fait... Et honnêtement, j'entends ça, je fais « Ah, shit! » Et c'est là que j'ai su que j'étais une mauvaise personne. Parce qu'avant de le regarder, mon premier réflexe en l'entendant, ça a été « Comment je peux dire à ma soeur que c'est pas de ma faute? » Et j'osais pas regarder, je me dis « Je peux pas regarder, je peux pas regarder. » Bon, au bout d'une heure, je me dis « Allez, Dan, il faut quand même... » Donc je rentre dans ma bagnole, je retourne au musée. Bon, ma chance, c'est qu'il était encore sur le sol, il bougeait pas, mais je veux dire... Et honnêtement, toute blague à part, quand je l'ai vu par terre comme ça, ça te prend d'instinct. Je veux dire, quand tu dois protéger un enfant en plus de quelqu'un de ta famille, j'ai pas pu calculer ma réaction, c'était une réaction réflexe. Je l'ai vu par terre, premier réflexe, boum, j'ai rigolé. Non, je sais que c'est mal, mais vous auriez dû voir la manière dont il est tombé. Regarde, je vous le raconte, on verra si c'était rigolo ou pas. Déjà, son crâne est tombé, mais pa-pa-oh! Parfaitement contre le sol. Je veux dire, il était parallèle. S'il était tombé dans l'eau, il aurait fait un plat. C'était au niveau de la physique pure, c'était du génie. Il était tellement contre le sol, t'aurais même pas pu placer une feuille de papier entre lui. Je le sais, j'ai essayé. Ça passait pas, ça... mais en même temps, c'est pas de sa faute. Je veux dire, il y a deux ans, vous avez déjà vu le physique des enfants de deux ans? Ça pèse environ 14 kilos, 12 pour la tête déjà d'adulte et 2 pour le reste du corps. C'est des petits billes boquets déséquilibrés comme ça qui se promènent dans la vie. C'est comme si t'essayais de faire tenir une boule de bowling sur un spaghetti sec, et en plus, moi, je pense, honnêtement, c'est ma théorie, c'est pour ça que les enfants de deux ans ont tendance à chier dans leur louche. C'est juste pour avoir un peu de contrepoids. Donc, il est tombé le premier, voilà, crâne contre le sol et je me suis dit, peut-être que ses bras ont ralenti le choc. Peut-être qu'il y a un instinct de survie, mais les enfants de deux ans, ça n'a aucun instinct de survie. Zéro. Un choc, tu le lances contre le mur, il peut raterrir au plafond. C'est dingue. Mais un enfant, ses bras, non seulement, n'étaient même pas proches d'avoir ralenti la chute, mais il y avait le crâne par terre et les deux bras dans le dos. Qu'est-ce que ses bras foutaient dans son dos? Qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion entre les deux bras en disant comme, OK, on tombe vers l'avant, qu'est-ce qu'on fait? On se casse. On se casse. Des petits Charles de Gaulle dans son dos comme ça, dès qu'il y a du danger. J'ai trouvé ça tellement drôle, j'ai fait un selfie. J'avoue, j'ai fait un selfie. 242 likes. Tu vois que ça valait la peine de se faire une commotion cérébrale. Il avait sa tête comme ça, ses bras dans le dos et ses pieds étaient encore sur le pouf. Moi, je veux bien pas rigoler, mais comment j'ai mes limites? Et ma sœur est arrivée. Non, 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 je l'aime beaucoup, ma sœur. C'est la meilleure personne au monde. Ma sœur, c'est la meilleure personne au monde. Quand Dieu sait pas comment gire, il appelle ma sœur pour lui demander. Une fois, elle a pas répondu, ça a fini en crucifixion. Ça vous donne une idée un peu du léva. Mais là, pour le coup, elle a mal agi, je trouve. Elle est arrivée, elle a vu la situation, elle a foncé et directement est allée s'occuper du fils. En me niant la gueule, mais complètement. J'ai dit, wow, quelle connasse. Est-ce qu'il ignore vraiment à quel point c'est traumatisant pour moi ce qui vient de se passer? Je dis, mais le petit, on s'en fout du petit, il y a deux ans, il se fait pas de souvenirs encore. Et je te jure qu'avec la commotion cérébrale qu'il vient de se taper, il se fait aucun souvenir. Il vient de voir en disant, mon long dame, est-ce qu'on irait pas au musée? Je fais, clairement, il n'y a pas de mémoire. Clairement, il n'y a aucun souvenir. Mais elle est super mignonne, honnêtement, parce qu'elle a vu la situation, elle a réconforté le fils et puis après ça, elle a voulu me réconforter moi. C'est super mignon. Elle a pris l'enfant puis elle m'a dit, Dan, dis-toi que, au moins, c'est une erreur que tu feras pas avec les tiens. Et ça, je pense que c'est le message qu'on peut retenir du spectacle. Si vous faites des erreurs avec les enfants, faites-le avec ceux des autres. Et en plus, ça a failli me concerner parce que j'ai failli devenir père cette année. Oui, c'est pas la phrase qui met le plus d'ambiance dans un spectacle d'humour, mais il est arrivé quelque chose de particulier chez nous cette année. Mon épouse a fait une grossesse extra-utérine. Encore une fois, pas ce qui met le plus d'ambiance dans un spectacle d'humour. En général, j'entends toutes les femmes faire « Oh » La moitié des hommes faire « Oh » Et l'autre moitié des hommes faire « Hein » « Tu sais pas c'est quoi extra-utérine ? » Et genre, les mecs ont de l'orgueil qui font « Non, si, si, je connais très bien extra-utérine. J'ai vu le film. » Et donc, avant de vous raconter l'histoire de la grossesse extra-utérine, on va faire un petit cours de rattrapage sur l'anatomie féminine. Le système reproducteur féminin. On va commencer évidemment par la portion visible de l'iceberg, si je peux me permettre l'expression. Et je sais pas comment vous le décrire, mais une image vaut mille mots, donc... Note de la rédaction, il mime un vagin avec ses bras. Je sais pas si vous voyez bien derrière. Vous voyez dans le fond? Dans le fond de la salle, je veux dire. Juste un petit mot pour ceux qui en ont jamais vu un en vrai. Pas de panique, c'est pas à l'échelle. Non, parce que j'ai toujours des adolescents très inquiets qui viennent me voir après les spectacles, ils se regardent le slip, ils regardent mon geste, ils font « Mais je vais jamais réussir à le remplir. » Non, en vrai, c'est plus ou moins ceci. Note de la rédaction, il fait le même geste, mais avec ses mains plutôt qu'avec ses bras. C'est plus ou moins ça, les filles. Vérifiez pas maintenant, ça va être bizarre, mais... Surtout si vous êtes un mec, vérifiez pas maintenant, ça va être encore plus bizarre. Vous voyez ça comme une télécommande. Il y a plein de boutons avec plein de fonctions différentes et c'est très important de savoir la fonction de chaque bouton. Par exemple, le premier tiers supérieur. Si vous ne savez pas à quoi il sert, renseignez-vous. Moi, personnellement, j'ai appelé ça la lampe d'Aladin. Parce que si tu frottes correctement, t'as droit à trois souhaits. Et là, vous devez savoir, je me suis immiscé dans votre vie sexuelle, mais à vie. Dans cinq ans encore, vous allez faire l'amour, il va se passer quelque chose de bizarre en bas. Qu'est-ce que tu fais? Je fais, je sais pas, j'ai une chanson en tête. Laquelle serait veuble? Dans le milieu, il y a toutes sortes de fonctions et dans le bas, il y a comme un canal. Moi, c'est comme une autoroute, si tu veux. Moi, j'ai appelé ça l'autoroute du vendredi. Parce qu'en général, je l'enpeute surtout le vendredi. On est vieux, on fait plus ça que le week-end. Et au bout de l'autoroute, t'arrives à l'utérus. L'utérus, vous voyez ça comme une boîte de nuit dans laquelle il y a une grande fête une fois par mois qui se finit sur le parking. Mais, j'avais proposé honnêtement la conférence à l'ULB, ils m'ont pas rappelé, j'ai aucune idée pourquoi. Et, pour arriver jusqu'à la boîte de nuit, t'as deux autoroutes, ce sont les trompes de fallop. Moi, les deux autoroutes, c'est comme la E400 gauche, la E400 droite. Et pour imaginer la forme des autoroutes, pensez à quelqu'un de fâché, ses sourcils dans un dessin animé. Bizarrement, ça marche. Et au bout des autoroutes, il y a les maisons. Les habitants en banlieue, ça coûte moins cher. Dans les ovaires, vivent les habitants qui sont les ovules. Les ovules, ce sont des adolescentes qui disent « Papa, maman, je veux à l'embout de nuit! Papa, maman! » Elles disent « Non, je veux à l'embout de nuit! Non! » « OK, mais juste une fois. » Et vraiment, c'est juste une fois parce qu'à la fin de la soirée, ils sploutent dans le parquet. Mais, les adolescentes, elles sont contentes. Elles font « Yeah, je veux à l'embout de nuit! » Donc, elles se mettent dans l'ambiance, elles vont prendre leur douche en faisant « Yeah, despacito! » Elles font leurs cheveux genre « Despacito! » Et elles mettent le fer à lisser directement sur la table alors qu'il est encore chaud donc la table brûle et c'est pour ça que les femmes ont mal pendant leurs règles. Je vous l'avais dit, c'est pas toutes les métaphores qui sont dingues, mais il y a des gens de tous les niveaux ici, on va être sûr d'inclure tout le monde. Après ça, donc, les ovules décident d'aller en boîte de nuit, rentrent dans la bagnole, empruntent la E400 gauche, arrivent dans la boîte de nuit, ils font « Yeah! » puis après ça, elles se rendent compte qu'elles sont seules. Ils font « Mais c'est nul comme soirée, je suis toute seule! » Et donc, elles vont voir s'il y a une petite file d'attente pour rentrer. Elles arrivent jusqu'à la porte, elles regardent par la petite fenêtre qu'il y a sur la porte et là, elles voient que dans la file d'attente, il y a 4 milliards de spermatozoïdes hyper intenses qui sont là, genre « Je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer, je veux rentrer! » Despacito! Despacito! Je veux la voir! Je veux voir l'ovule! Donnez-moi l'ovule! Amenez-moi! Moi, je la vois! Je la pète! Je la pète! Je la pète! Bref, une soirée normale en boîte de nuit pour une femme. Et là, l'ovule, elle a un peu peur, tu vois, elle fait comme « Iiii! » C'est quand même inquiétant. Elle va voir le portier puis elle lui dit « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais les laisser rentrer un par un quand même? En commençant par le meilleur spécimen. » Et le portier, il fait « Écoute, je suis désolé, mais pour moi, ils sont tous pareils. 4 milliards de paix. » À la limite, il y a 2-3 gogoles dans le fond qui sont en train de se taper la tête contre la paroi, mais... Eux, normalement, on les laisse pas rentrer. Bon, on connaît tous des exceptions. On travaille avec certains, c'est pas le moment de... Mais vous, quand vous allez les revoir au boulot lundi, vous allez trouver ça marrant, par contre. Pourquoi tu rigoles? Euh, rien. Et dans votre tête... Je suis pas dit tôt. Ça va être un bon moment. Le spermatozoide arrive, il voit l'ovule, il fait comme... Yeah! Il fonce dessus, il font des affaires dans le parking, il remonte un petit peu dans la trompe de fallop et puis l'enfant retombe dans l'utérus et ça, c'est le miracle de la vie! Bon, d'habitude, les gens se lèvent, c'est une degovation de 10 minutes, mais OK, pas de problème, vous le saviez peut-être déjà. Et ça, c'est quand ça se passe bien. Une grossesse extra-utérine, c'est quand ils vont faire ça dans la trompe de Fallop, mais ça redescend jamais. Ça, mauvaise nouvelle. Mon épouse a eu une grossesse extra-utérine, et on savait au moment où elle est tombée enceinte que c'était une grossesse extra-utérine, donc on savait que c'était une mauvaise nouvelle. Et à l'hôpital, ils nous ont dit, dès qu'elle a mal au ventre, il faut foncer aux urgences et on ne fait pas de problème. On va y aller. Et ça ne s'est pas très bien passé aux urgences. Mais juste avant que je vous raconte l'anecdote, vous devez savoir trois choses sur mon épouse. Premièrement, elle a l'air d'avoir 18 ans. Pas de panique, elle a 14. Mais elle a les cheveux roses, ce qui, en 2018, fait en sorte qu'il y a des gens qui la prennent pas au sérieux, ce que je trouve bizarre. Et elle est beaucoup plus agressive que moi. Ça ne veut pas dire que moi je suis calme. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus agressive que moi. Et pour vous raconter l'anecdote, quelle métaphore je pourrais utiliser? Regarde, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà pleuré sur une courgette chez Carrefour? C'est assez rare que les gens me disent oui. Je ne vais pas vous mentir, c'est assez rare. Mais vous allez voir, il y a un lien de tout à l'heure. Donc on arrive aux urgences déjà. Le premier infirmier qui nous reçoit, il fait, qu'est-ce qui se passe? Il fait, bien, grossesse extra-utérine. Mon épouse explique ça. Puis il dit, OK, vous avez quel âge? Et elle dit, bien, 29 ans. Et l'infirmier fait, ah, OK, ça va. Et moi, déjà, tu vois, j'ai la petite paupière qui commence à sautiller. Ça me déplaît. La condescendance me déplaît. Mais je me dis, calme-toi. Repose ce clavier. Tu n'es pas obligé directement. Et il me regarde, moi, puis il me dit, vous, vous êtes qui? Je reprends le clavier. Je me dis, putain, je suis ta mère. Tu veux, je suis qui? Je suis le Père Noël. Je suis un chauffeur de taxi qui fait un peu de zèle. Je suis un cousin qui a déconné à Noël. Tu penses que je suis qui? Je suis son mari. Il me dit, ah, OK, ça va, alors. Il y a encore la condescendance. Et déjà, la condescendance, de manière générale, je n'aime pas. Mais la condescendance de la part de quelqu'un qui porte des crocs. J'étais tendu, elle aussi. Elle me dit, allez dans l'autre pièce. La gynéco va venir vous voir. Très déçue. Elle a surtout vu ma femme. Moi, elle m'a un peu ignoré. Mais bon, tant pis. Et elle arrive où je pensais qu'elle allait dire, genre, ah, je suis une telle, voici ce qui se passe, on fait un examen, voici vos options. Pas du tout. La gynéco arrive, ne se présente pas. Elle dit, ma femme, déshabillez-vous. Ma femme s'est déshabillée. Elle dit, ouvrez les cuisses. Ma femme ouvre les cuisses. Je fais, calme-toi, si ça se trouve, c'est la concierge. On ne sait pas, tu vois. Et là, elle prend son petit bâton de gynécologue. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une genre de baguette d'Harry Potter. Et elle fait un sort avec. Elle fait, ah, baguettos. Et une trou d'os. Et elle lui plante ça directement. Et elle commence à trifouiller. Et tu vois que ça fait un peu mal à mon épouse. Et qu'elle s'en fout. Et moi, ça, encore une fois, tu n'as pas envie d'être un gorille qui fait comme, hum, femme, défendre. Mais ça me tente. Et je me dis, reste calme, respire, soisaine. Elle enlève sa baguette en faisant comme, baguettos terminados. Ce ne sont pas les termes médicaux. En passant, ce n'est pas les termes exacts. Et je me dis, bon, elle va nous annoncer le truc. Mais de la façon dont elle a choisi de nous l'annoncer, elle a dit ça à ma femme. Elle a dit, ben voilà, l'embryon, c'est mort. On va voir si on peut sauver votre trompe de fallope. On va vous opérer maintenant. Ce qui n'était pas dans le top 10 de la délicatesse. Et moi, j'essaie de me calmer. Je veux dire, j'ai moi-même des crampes au trompe de fallope jusqu'à ce que je me rends compte que je n'en ai pas. Et je me retourne et je vois mon épouse. Et je la vois dans une couleur que je n'ai jamais vue. Moi, j'ai des codes couleurs pour les colères de ma femme. En général, c'est genre vert, jaune, rouge. Moi, c'est jaune, rouge, vert. Jaune, t'es dans la merde. Rouge, t'es vraiment dans la merde. Vert, Hulk. Et je la vois directement en code vert. Je fais, oh là là, ça va chauffer. Et elle dit à la gynéco, pour un peu absorber le choc, elle lui dit, est-ce que je peux vous demander une minute? Vous pouvez sortir une minute le temps, tu vois? On discute un peu. Et la gynéco la regarde droit dans les yeux et lui dit, non. Et moi, je fais, hi, mauvaise réponse. Appelle un ami, prends ton 50-50, je ne sais pas, mais je t'assure, c'est la mauvaise réponse. Mon épouse lui donne une deuxième chance. Elle dit, non, vraiment, est-ce que vous pouvez sortir une minute? Sortir une minute. Et la gynéco dit, pourquoi? Et moi, je fais, il va y avoir une bagarre. Voilà, il va y avoir une bagarre. Et limite, un peu pervers comme ça, je la vois fâchée, je me dis, pour une fois que ce n'est pas de ma faute. J'ai quand même un peu envie de voir ce qui va se passer. Donc, je suis allé acheter du popcorn. En me disant, on se met bien, j'ai commencé à prendre les paris dans l'hôpital. Tu vois, la cote est à 4 contre 1 pour ma femme. 10 contre 1, qu'elle allait la fouetter avec la trompe de fallop. Bref, on s'amusait, on passait à un bon moment. Et là, ma femme s'énerve, elle fait, mais putain, mais dégage! Et la gynéco fait, OK, 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 je sors. Moi, courageux, je fais, OK, OK, moi aussi, moi aussi, je sors. Et je me dis, c'est mon occasion de briller. Je peux enfin être utile dans cette situation. Je vais essayer de calmer le jeu. Je vais sortir et je vais expliquer à la gynéco, parce que, honnêtement, je peux comprendre. Ils voient des tas de choses tous les jours. Ça doit être difficile pour les médecins spécialistes de se rendre compte à quel point il y a quelque chose qui, pour eux, est banale, peut être grave pour la personne de l'autre côté. Donc, je me dis, je vais juste lui expliquer ça. Elle va dire, ah, bien oui. Et puis, tout va bien se passer. Donc, je prépare mon petit speech dans ma tête, mais elle a fait une erreur. Elle a choisi de prendre la parole avant. Elle a dit, ah, mais peut-être qu'elle a dit quelque chose d'intelligente. Non. Elle me regarde et elle me dit, c'est quoi le problème avec votre femme? Je fais, ah, putain. Je suis retourné chercher le clavier de l'infirmier. J'ai dit, je ne sais jamais. J'ai dit, honnêtement, vous êtes à une phrase que le problème de ma femme, ce soit d'avoir un mari en prison. Une phrase. Une seule phrase. Mais en même temps, je me dis, je ne peux pas la frapper. Je fais de la télé. Ça a l'air bizarre, mais quand tu fais de la télé, tu sais que toutes tes conneries vont être rapportées dans le journal. Et tu y penses. Moi, chaque fois que je viens pour faire une connerie, j'imagine la page dans la DH, tu vois. Un collègue de George Corrides finit la nuit en prison après avoir tapé une gynéco qu'il avait bien cherchée. Et j'ai pensé, parce qu'autant finir en prison, c'est nul, mais finir dans la DH. Et donc, j'essaie de lui expliquer la situation et elle ne veut pas comprendre. Et les bonnes personnes, en général, ce qu'ils font, quand ils ont compris que l'autre personne n'allait pas comprendre, ils abandonnent. Moi, je suis un petit con. Si tu as gâché ma journée et que je suis de mauvaise humeur à cause de toi, je ne vois pas pourquoi toi, tu serais de bonne humeur. Et donc, mon seul objectif devient gâcher ta journée. Et sans vouloir me vanter, je suis quand même fort doué dans l'exercice. Je vous donne mes trucs. C'est super simple. C'est efficace de dingue. Tout ce que tu as besoin de dire, au départ, c'est à quelqu'un, je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas. C'est juste assez condescendant pour titiller un peu la personne et là, elle va commencer à s'énerver. Et quand elle s'énerve, tu as juste besoin de décrire ce que tu vois. J'ai l'impression que tu t'énerves et tu souris. Et plus tu souris, plus ça énerve. Et si tu es capable de sourire la bouche ouverte, là, c'est le summum. Je vous le montre. J'ai l'impression que tu t'énerves. Et? J'ai l'impression que tu t'énerves. On a envie de me taper, hein? Et tu as juste besoin de terminer quand tu as s'énerves vraiment en disant « Est-ce que tu vas pleurer? » Et là, vraiment, c'est le summum. Donc, on rentre dans la pièce. Moi, je suis assez content parce que j'ai gâché sa journée. Et ils disent à mon épouse « Ben voilà, on va vous opérer maintenant. On vous montre en salle d'opération. » Donc, ils la montent au bloc opératoire. Et moi, une fois qu'il est dans le bloc opératoire, il est 2 heures du matin à ce moment-là. Ils me disent « Ben, ben, OK. On va l'opérer. Vous pouvez rentrer chez vous. » Je dis « OK. Je suis Canadien. On n'a peut-être pas les mêmes coutumes que chez vous. Je vous explique. Chez nous, quand une des deux personnes dans un couple se fait charcuter le ventre, l'autre ne rentre pas jouer à la PlayStation. » Voilà, c'est bizarre. On est comme ça, les Canadiens. « Je vais rester plutôt. » Ils ont dit « Non, vous ne pouvez pas rester. » Je fais « Oh! » « Si, 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 si. » « Regarde, j'ai juste besoin de rien faire. Je suis déjà en train de rester. Regardez comme je le fais bien. Ils me disent « Non, mais vous ne pouvez pas rester parce que les heures de visite vont être terminées quand elle va se réveiller. » Je fais « Honnêtement, ce n'est pas grave. » « Ce n'est pas grave. » « Ce n'est pas grave. » « Regarde, j'ai une idée. » C'est un petit programme comme ça que j'ai inventé. Ça s'appelle « Moi, je reste et toi, tu gardes les dents dans ta bouche. » « C'est du win-win. » En plus, vous ne comprenez pas, quand elle va se réveiller, elle va demander à me voir et me dire « Mais ce n'est pas grave. » « On va lui dire que vous êtes rentrés à la maison. » Je fais « Fuck! » « Non, 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 non. » « On va faire beaucoup de choses, mais certainement pas ça. » « Si vous pensez que vous avez dû l'opérer pour quelque chose de grave, attendez de voir ce qu'elle va me faire. Je vais rester deux semaines avec vous. » Mais finalement, il ne veut pas comprendre. Je me dis « Pas grave. » Je vais rentrer à la maison. Ils vont me rappeler. « Regarde, j'habite à cinq minutes de l'hôpital. Je garde mes shoes sur moi. J'ai mon téléphone. J'ai mes clés. Dès qu'ils me rappellent, je reviens. » Mais en même temps, il y a un autre côté de moi, le côté petit con, qui me dit « J'ai quand même envie de leur faire payer un tout petit peu quand même. » Parce que je le sais qu'ils vont m'appeler. Parce que je sais ce que ma femme va leur dire et qu'ils vont être stressés, qu'ils vont espérer et que j'arrive au plus vite à l'hôpital. Et comme de fait, à quatre heures du matin, mon téléphone sonne, je vois que c'est l'hôpital. Donc, réflexe. Je ne décroche pas. Je fais monter la pression un peu. Deuxième fois, je décroche. Ils me disent « Oui, bonjour. Vous êtes bien l'époux de Mme Chou? » Je fais « Tout à fait. » Je fais « C'est pour dire qu'elle s'est réveillée. » Je fais « OK, merci, bisous. » Et je raccroche. Quand il rappelle la troisième fois, il était d'une nervosité. Il fait « Oui, on voulait juste voir si c'était possible pour vous de venir la voir. » Et là, ma phrase était toute prête. Je fais « Ah, je ne pourrais pas venir. » Ils ont dit « Pourquoi? » Les heures de visite sont terminées. Ils me disent « Oui, oui, c'est ce qu'on a dit à votre épouse. » Je dis « Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? » Il m'a dit « Je vous jure que c'est vrai. » « Elle nous a menacés. » Et là, finalement, j'arrive à l'hôpital mais avec la confiance du gars qui, normalement, on n'a pas le droit d'être là mais est inarrêtable. Je suis au-dessus des lois. Je suis le fils du parrain de la mafia. Je me promène dans les couloirs. Je regarde les gardes de sécurité en faisant comme « Hé, hé. » Il y en a un qui me dit « Les heures de visite sont finies. » Je fais « C'est vrai. » Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'es pas content, va parler à ma femme. Je serai le gars caché derrière elle parce qu'il n'y a aucun courage. Hein, hein? Bref, je suis un peu un togue. Je finis par me mettre à poil à la limite dans l'hôpital en disant « Ils ne peuvent rien faire. » Je prends confiance. Un des gardes me dit « Qu'est-ce que vous faites là? » Je fais « Calmez-vous, je suis chirurgien. » On m'a appelé au bloc. Fait « Excusez-moi, je ne vous connaissais pas. Vous êtes qui? » Je fais « Docteur Albatros. » Fait « C'est au quatrième étage. » « Docteur Albatros sait où il doit opérer. » Mais je me suis pris dans le jeu. Je suis vraiment allé jusqu'au quatrième étage. J'ai vu quelqu'un là. Je fais « Tant qu'à faire. » J'ai pris un scalpel. J'ai commencé à le découper. Fait « C'est compliqué. » Moi, je pensais qu'à enlever une rate, c'était compliqué. J'ai enlevé trois, quatre morceaux. C'était toujours pas ça. Ça pissait le sang de partout. J'ai perdu ma montre. Je l'ai recousu. J'ai dit « Tu sais quoi? Quand tu la chiras, regarde-la, peu importe. » Et donc, j'arrive dans la chambre de mon épouse et je lui dis « Comment ça s'est passé? » Elle me dit « L'opération, très bien. Mais avec le personnel, ça va te surprendre, mais pas très bien. » Je fais « Non, pas très surpris. » Mais j'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle me dit « Quand je me suis réveillé, le brancardier qui me ramenait dans ma chambre a voulu me faire une blague. » Je fais « Oh non. » « Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle me dit « J'imagine que c'est une blague qu'il fait à toutes les femmes depuis le début de sa carrière pour leur remonter le moral après une opération. » Il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Allez, je vous remonte en maternité. » Et là, j'ai fait « Oh shit. » Et pas « Oh shit pour elle. » « Oh shit pour lui. » « Qu'est-ce que tu lui as fait? » « Il est où en ce moment? » « Est-ce qu'il respire encore? » « Est-ce qu'on peut appeler un avocat quelque chose? » Elle dit « Non, non, je l'ai juste regardé dans les yeux et je lui ai dit « Trop tard, ils viennent de me l'enlever. » Je fais « Oh! » « Qu'est-ce qui s'est passé? » Elle dit « Tu n'as jamais vu un brancardier courir vite comme ça dans les couloirs d'un hôpital. » Il allait tellement vite, les roues ne touchaient même pas à terre. On est monté au quatrième étage, il n'a même pas pris l'ascenseur dans les escaliers directement. Le gars pétait pour aller plus vite. C'était dingue. Et donc, on revient à la maison et je me dis « Je vais enfin pouvoir être utile. » « Chou, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Elle me dit « J'aimerais bien que tu me fasses à manger. » Je dis « Regarde, honnêtement, je ne veux pas faire chier, mais techniquement, c'est ton jour pour faire à manger. » « En plus, bon, toi, tu as dormi toute la nuit. Moi, on m'a réveillé deux fois. J'ai dû prendre la bagnole. » Elle me dit « Come on, Dan. Il y a des moments pour faire des blagues. Je ne suis pas là. Je viens de perdre un enfant. » Je dis « Déjà, ne commence pas à me blâmer pour tes échecs. » Et après, j'ai couru jusqu'à chez Carrefour à une vie. J'allais tellement vite, j'ai dépassé le brancardier. Ça vous donne une idée? Et je me dis « Je vais lui faire à manger. Ça devient le repas le plus important de ma vie. Je vais lui faire une quiche aux courgettes. C'est un truc que je sais cuisiner. Et je me dis « C'est la quiche aux courgettes la plus importante de l'histoire. Donc, il me faut les meilleures courgettes. J'arrive dans le rayon courgettes et je veux choisir la meilleure courgette. Aucune idée comment tu choisis ça, une courgette. » Donc, je les sniffe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu ça à la télé des gens qui sniffaient les légumes, mais je ne sais pas c'est quoi l'information que tu es supposé en retirer. Moi, je sniffe la courgette et je fais « C'est une courgette. » J'avais juste l'impression de sniffer un long pénis. Faire un rail de coke sur une bite. Enfin, bref, voyez ce que je veux dire. Un samedi soir normal. Mais, finalement, j'en choisis une au Vogelpick. Et je me promène dans le rayon du Carrefour et j'avais oublié. Chez Carrefour, ils ont un rayon fringue. Et dans le rayon fringue, il y a un rayon enfant. Et moi, je suis là avec ma courgette comme un con et je tombe nez à nez avec les petites chaussettes pour bébé. Tu sais, les petits chaussons, le truc tellement mignon que même si tu n'as pas de cœur, tu le vois et tu fais « Oh! » Même Théo Francken en achète 10 paires par jour qui distribue aux migrants en disant « Restez chez... » C'est ce niveau de mignon-là. Moi, je vois les petits chaussons. Honnêtement, toute la pression des derniers jours est retombée. Je ne sais pas ce que j'ai eue, mais je me mets à pleurer. Mais je m'effondre des robinets. Je suis en train de pleurer sur ma courgette au Carrefour. Inconsolable. Et tout à coup, je vois dans le coin de mon oeil un commis de chez Carrefour qui me regarde en train de pleurer sur une courgette. Et je vois bien dans son regard qu'il se dit « Fuck! » Le mec, le gars, il prend ça vraiment à cœur, les courgettes. Tout à l'heure déjà, j'ai vu en sniffer une douzaine. Il pleure dessus. Il faut que je lui dise de se calmer. On en a d'autres à l'arrière s'il ne l'aime pas. Ce n'est pas grave. C'est juste une courgette, monsieur. Je sens qu'il veut venir me remonter le moral et donc il arrive jusqu'à ma hauteur et moi, je suis là comme un con avec ma courgette et je ne sais pas quoi lui dire. Donc, je regarde la courgette, je regarde le commis, je regarde ma courgette et tout ce que je trouve à lui dire, c'est « Écoutez, je suis désolé. C'est juste que, bon, je viens de me rendre compte que ça ne va jamais rentrer dans mon cul. » Et j'avais tort. C'est un peu le message du spectacle. Il faut croire en ses rêves. Il faut insister. Non, je suis désolé. Je sais que c'est une façon vraiment bizarre de terminer l'anecdote, mais il y a tellement d'émotions quand je raconte ce truc-là. Il faut casser le mood. Et pour casser le mood, il n'y a rien de tel qu'une courgette dans le... Enfin bref, voyez ce que je veux dire. Et en fait, nous, maintenant, ça va bien. On a eu de la chance, mon épouse va bien, elle s'en est bien remise et c'est un peu la beauté des choses. Quand tu vis une épreuve quand tu es à deux, je veux dire, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont dans une relation ici. Quand tu vis des épreuves, il y a deux options. Soit ça te rapproche, soit au contraire, ton couple explose. Et je pense que dans les deux cas, il faut voir la vie de façon positive. Si ça te rapproche, je dis, cool, maintenant on est soudés. Et si ça fait en sorte que ton couple explose, au moins tu peux te dire, tu sais quoi, c'est pas grave. Comme ça, au moins maintenant, j'ai une chance de rencontrer une fille dont l'utérus fonctionne. Regarde, condamnez-moi, je suis un optimiste. Voilà, c'est comme ça. Je tiens à préciser que toutes les blagues que je fais, je les ai déjà racontées à ma femme. Je suis humoriste, pas suicidaire, il ne faut pas déconner non plus. Et c'est ça qui est mignon. Elle, elle adore les blagues trash. Et quand ça lui est arrivé, lui remonter le moral. Mais quand tu veux remonter le moral à quelqu'un, tu t'adaptes à cette personne. Si les gens sont plus sensibles que toi, tu y vas plus doucement. Si les gens sont plus trash, tu fais des blagues trash. Et nos amis essayaient de lui faire des blagues trash, mais tu vois qu'ils sont moins à l'aise. Donc, il lui faisait une blague, mais deux secondes après, il avait peur d'avoir exagéré. Et donc, ça donnait toujours genre, blablabla. Un de nos amis a dit, regarde, c'est pas cool ce que vous êtes arrivé, je vous invite au resto. Merci, c'est gentil. Juste une question, est-ce que c'est déplacé si je commande des crevettes? Et si vous n'avez pas aimé cette blague, vous allez détester les deux suivantes, mais... Ouh! J'aimerais pas être à votre place, honnêtement. Mon épouse, elle-même, m'a dit à un moment donné, genre, sorti de nulle part, fait, c'est quand même dommage, que grossesse extra-utérine, ça soit une condition préexistante. Je sais... Hein? Elle dit, bon, on pourra même pas toucher la seconde vie de la petite. Mon frère... Mon frère a dit, c'est dommage que ça vous soit pas arrivé à Noël. Je lui dis, de quoi tu parles? Il me dit, on aurait pu le mettre dans la crèche, ça aurait fait un bon petit Jésus. Attention, j'ai conscience que pour la plupart d'entre vous, ça aurait pas été génial comme manière de vous réconforter. Mais pour elle, c'était ça. Et c'est ça qui était beau, c'était de voir des gens s'adapter durant... Et moi, ça m'a appris quand même quelque chose. Quand j'ai vu mon épouse vivre cette épreuve-là, je me suis dit, wow, il est quand même temps que j'arrête de me plaindre pour des conneries. Je passe mon temps à râler pour des conneries. J'imagine, je suis pas tout seul. Il y a des gens ici qui sont des râleurs dans la salle? Oui! Oui, trois personnes sur une salle de 4 000. Plus les 950 000 à la télévision. Merci d'être là. Désolé pour Joséphine, ange gardien, ça reviendra la semaine prochaine. C'est pas la Belgique que je connais, j'ai posé ma question autrement. Il y a des gens qui sont accompagnés par des râleurs ce soir. Voilà, ça, c'est la Belgique que je connais, que j'aime. Et maintenant, t'as la moitié du public qui râle en disant, c'est pas vrai, je suis pas un râle. Et moi, j'ai arrêté de râler pour des conneries, honnêtement. Sans vouloir me vanter, ça a marché 4 minutes, à peu près. Le naturel est vite revenu au galop. Et c'était là en gênant. Je veux dire, il y a des vrais problèmes. Vous pouvez râler. Je veux dire, on est en train de vous scier le bras pour faire comme, ah non, j'ai pas fait ma piqûre de tétanos. Il y a des vrais problèmes. Mais moi, les trucs pour lesquels je râle, ce sont des conneries. Quand on me demande si ça va bien une fois sur deux, je réponds non. Et quand tu réponds non quand quelqu'un te demande si ça va, t'intéresses que ça soit un vrai problème. Et moi, quand on me dit, ah pourquoi ça va pas, Dan? Alors, je réponds ceci. J'ai un peu fatigué. Fatigué, c'est ma seule réponse. C'est mon seul problème. Hé, bonne nouvelle pour tous ceux dont le plus gros problème, c'est que vous êtes fatigué. J'ai fait des recherches. Ce n'est pas un fucking problème. Parce que, tu sais quoi, il n'y aura jamais de téléthon contre la fatigue. Il n'y aura jamais de chanson des enfoirés contre la fatigue. Il n'y aura jamais d'ambulance en disant, ah vite, venez le chercher, il est fatigué. Si on fait rien, il risque de s'endormir. Tous les problèmes, ou si tu fais rien, le problème serait que par lui-même, ce n'est pas un fucking problème, OK? C'est comme dire, ah, il faut que j'arrête de manger, je vais bientôt être rempli. Non, tu vas finir par aller chier. Le système fonctionne. Et quand je te demande comment tu vas, c'est la seule chose que tu trouves à me répondre, c'est que je suis fatigué, ça fait vraiment de toute ta semaine, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as pensé, la seule chose intéressante que tu as à me dire, c'est que je suis fatigué. Le problème, ce n'est pas que tu es fatigué, le problème, c'est que tu as une vie de merde. Trouve-toi des loisirs, trouve-toi des activités, commence le bingo, je ne sais pas, fucking tricote, man. C'est chiant, mais au moins, c'est constructif, tu pourras te faire des belles écharpes que tu pourras porter l'hiver. Comme ça, tu vas pouvoir avoir chaud au lieu de dire, il n'y a de froid. C'est l'hiver, man. C'est normal que tu aies froid. Il y a une solution à ça, on l'inventer il y a fucking 6 000 ans. Ça s'appelle du tissu. Tu as froid un endroit, mets du tissu sur l'endroit où tu as froid. Il n'y a de froid aux jambes. Tu es en mini-short en janvier. Mets du tissu. Oui, mais c'est beau, un mini-short. Non, c'est dégueulasse. Tu es bleu, tu es mauve, tu mors, tu tremples. Mets du tissu. Moi, c'est pour ça je n'ai jamais compris les gens qui disaient « Au Canada, est-ce que vous avez froid? » Non, parce qu'on n'est pas stupides. On sait que quand il fait moins 30, on s'habille. Il n'y a personne qui plonge toute bite devant dans un bonhomme de neige. Le froid n'est pas un problème. Avoir chaud, à la limite, c'est un problème. Parce que la limite, est-ce que tu peux enlever? Il fait déjà très chaud dans la salle ce soir. Et je sais qu'à la maison, en regardant ce jour de l'éminoie, il fait chaud également. Bon, moi, vous n'allez pas rigoler. C'est déjà ça de gagner, on progresse. Il y a une limite à ce que tu peux enlever. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, mon épiderme est collé avec le reste. À un moment donné, je ne peux plus rien enlever. J'ai déjà enlevé le maximum, la preuve, je suis circoncis. Je ne peux plus rien enlever. Et d'ailleurs, j'ai un petit côté écolo, je l'avoue. Après ma circoncision, moi, j'avais demandé qu'on ne jette pas les retailles. Et qu'on en fasse plutôt des djembés. Et ce n'est pas sans une pointe de fierté non dissimulée que je peux vous annoncer que 2019 sera une année très importante pour moi, puisque ce sera la première tournée de mon nouveau groupe de musique. Pongodane et les Tam-Tams Prépuce. Voilà, c'est comme ça, c'est le nom. Fatigué. Ce n'est pas un problème quand tu es adulte. Si tu es adulte et tu dis que tu es fatigué, c'est de ta faute. Il n'y a personne qui te dit qu'en aller dormir. Il n'y a pas un adulte qui rentre chez lui genre à 21h en disant « Je suis crevé, mais bon, Roger ne veut pas que j'aille dormir avant 4h du matin, donc je vais attendre. » Tu es un adulte, tu devrais être capable de gérer le dodo. Ce n'est pas au-dessus de tes compétences. Je veux dire, tu as un job, on te donne de l'argent pour faire des choses. Peut-être même que tu te plains, genre « Je n'ai pas plus de responsabilités au travail. » Putain, on ne va pas te donner des responsabilités. Tu ne peux pas gérer une entreprise si tu ne sais pas gérer le dodo. C'est quand même la base. C'est quoi la suite? Tu ne pourras plus gérer le fait de te brosser les dents. Tu vas te mettre la brosse dans les cheveux en te demandant pourquoi tu puies de la gueule. C'est quoi la suite? Quand tu vas les pisser, tu vas te mettre en poirier en te demandant pourquoi il pleut. C'est quoi la suite? Si tu es fatigué, comme moi, moi je suis fatigué parce que tous les soirs, je rentre chez moi en disant « Je suis crevé, je vais regarder deux petits épisodes sur Netflix et après ça, je vais aller dormir. » Et par Netflix, je veux dire sur Ovio RTBF. Je vais regarder deux épisodes, un premier et douze derniers. C'est sûr que tu es fatigué après. En plus, si tu es fatigué en tant qu'adulte, j'ai mon temps à vous le dire, si tu es fatigué en tant qu'adulte, c'est que tu as pris une mauvaise décision. Oui, mais moi Dan, ce n'est pas pareil, j'ai des enfants. C'est ce que je viens de dire. Écoute, quand je parle, je sais que la vie n'est pas partout, et c'est un peu le message que j'ai envie de vous laisser avec ce spectacle-ci. C'est juste de dire, je disais que le spectacle est plus positif. Ce n'est pas que la vie a été plus positive cette année, c'est juste que je me suis rendu compte que si tu ne peux pas changer ce qui arrive, tu peux changer ta perception de ce qui arrive. Il y a déjà la pénibilité que tu ne choisis pas. N'en rajoute pas en étant toujours négatif. Essaie de voir les choses ou essaie d'être bien entouré parce que c'est ça la vie. La vie, déjà, on l'oublie, mais c'est mieux qu'avant. C'était mieux avant. Il y a mille ans, la vie, c'était de la merde. Il y a mille ans, si on prend n'importe quelle anecdote, elle était pire il y a mille ans. La grossesse extra-utérine de ma femme, il y a mille ans, encore pire. Au lieu de dire, on va plus tard, ils n'ont pas été très gentils, ça ne se serait pas passé comme ça. Elle m'aurait dit, j'ai mal au ventre. J'aurais dit, ta gueule, femme. C'est un peu ça, les relations hommes-femmes. C'était comme les relations hommes-chevres aujourd'hui, à peu de choses près. C'est très près. Les chèvres n'ont pas le droit de vote, on l'utilise pour la nourriture. Un peu comme les relations hommes-femmes, il y a mille ans. Je fais-moi manger. Elle dit, je saigne. Fais-moi du boudin. C'est ce que je te dise. Tu savais que j'aurais dû choisir ta soeur, elle était plus robuste. On aurait été à l'hôpital, le médecin aurait fait, je vais lui faire une saignée. Je pense qu'elle a commencé sans toi. Je ne sais pas. Elle lui aurait lancé des sangsues pour essayer. On aurait fait une prière, elle serait morte. J'aurais fait, shit. Ça va me coûter une chèvre pour la remplacer. Tu vois, il y a mille ans, c'était ça. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais non, c'est pas parfait. La vie n'est pas parfaite. Et quand je dis la vie, je veux dire la vôtre. Parce que moi, bon, ça va, je suis une star. Honnêtement, la vie, c'est dingue. Mais, vous, de là où vous êtes, vous ne pouvez pas le voir. Et à quelque part, je vous envie, parce que... Vous êtes un peu les vers de terre de l'humanité. Je veux dire, c'est pas personnel, mais c'est le fait de ne pas savoir ce que vous manquez qui vous permet d'avoir la naïveté de croire que vous êtes heureux. C'est pas du bonheur que vous vivez, c'est de la médiocrité constante. Ce qui fait que vous ne la sentez plus. Un peu comme votre propre odeur de paix dans un ascenseur. Vous voyez ce que... Et à quelque part, moi, je vous envie, honnêtement. vous connaissez le proverbe? Heureux, sois les simples d'esprit. Mais bon, je ne veux pas vous vexer. J'aimerais terminer le spectacle sur une note positive. j'aimerais terminer le spectacle sur une note positive en rendant hommage à quelqu'un. Moi. Parce qu'au-delà de toutes mes qualités évidentes qu'on a pu voir ce soir, il y en a deux autres que je trouve qu'on ne célèbre pas assez souvent. Ma générosité et surtout, mon humilité. Ça, c'est... Parce que pensez-y. Vous, ce soir, vous êtes ici, c'est normal, dans la télé où il est deux heures du matin, vous avez fumé toute la wheat du monde, vous avez vu toutes les vidéos de ça, vous faites, il y a un spectacle d'un Canadien, puis vous faites comme l'accent canadien. Je vous comprends, je fais pareil. Mais si vous faites ça, c'est parce que vous n'avez pas d'autres options dans votre vie misérable. Moi, je suis une star. Je pourrais être en train de faire l'amour à Beyoncé pendant que Rihanna filme en ce moment. Et malgré tout, je choisis de ne pas le faire et je sacrifie un plaisir qui vous est inaccessible. N'oubliez pas ça, mais... Pourquoi? Pourquoi je sacrifie ça? Pour venir divertir une poignée de paysans. Il y en a qui disent ouh, d'autres qui applaudissent. Au niveau de la fierté nationale, vous n'êtes pas raccord. Encore une fois, d'ailleurs, j'aimerais terminer, si ça ne vous embête pas, en profitant de votre présence pour tourner quelques images de mon... Bon, je suis en train de faire un documentaire. Je ne sais pas si ça vous va, je peux peut-être faire quelques images de vous. À la régie, si on peut juste me donner un tout petit peu de lumière, s'il vous plaît, pas trop, parce que j'ai vu... On met ça doucement. Ah oui? On dirait que vous êtes tous frères et sœurs. Je t'expliquerai beaucoup de choses en même temps, mais... Juste un détail, enlevez-vous les doigts dans le nez, s'il vous plaît. Il y a des vrais gens qui vont regarder ça. Je vous donne juste le titre du documentaire, ça s'appelle... Dan Gagnon sur la route des cutéreux. Voilà, c'est comme ça. Je fais d'abord un petit tour de table. Regarde-moi ça. Jesus. Et le pire, ça, c'est... Ils ont fait un effort, ils sont sortis. Enfin, bref. Je fais la voie off du documentaire. Après un triomphe prévisible, Dan Gagnon regardait les gueux médusés. Ceux-ci ne comprenaient rien. J'ai fait du bruit avec ma bouche. Oui, vous avez rigolé. Mais comment est-ce possible? Personne ne me chatouillait. Quand je vous regarde, je sais ce que vous pensez. Mi, 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 mi. Ils étaient heureux mais confus N'ayant pas la capacité intellectuelle De se souvenir du plaisir qu'ils avaient ressenti Demain sera un jour comme les autres Où ils erreront dans le village En atterrissant peu importe où Puisque leur vie ne mène nulle part Putain mais ça fait au moins de demi-heure Vous êtes supposés de m'avoir insulté Moi je sais plus quoi dire à un moment donné T'sais quoi vous êtes trop dociles Je vais vous vendre à la Corée du Nord Et on arrête là Merci tout le monde